salut tout le monde c'est le carcer et c'est qu'on se retrouve ensuite de forma 5 qui a mis un peu de temps arrivé tout simplement parce que je n'avais pas de possibilité de filmer il est beaucoup trop chaud j'ai été obligé de faire ça avec la fenêtre ouverte et en fait c'est tout ce qui change par rapport à ce que je suis actuellement c'est la fenêtre est fermée parce que sinon j'ai le ventilateur qui tombe j'ai essayé de faire en sorte qu'on n'entende pas trop au comment s'appelle au montage bref et j'ai la porte de mon couloir qui est au vert mais bon comme normalement il n'y a personne à part ma sœur ça devrait le faire quoi à part s'il passe dans le couloir voilà mais sinon il fait un peu plus frais donc j'en profite donc quoi d'autre à dire pas grand chose bien je dirais pendant donc je vais faire deuxième catégorie l'américaine muscle car us ok bah allons-y dust off your work shirt pull on some aviators call up your girl time to go racing in the street here in all their late 60s glory are the icons of the american muscle car era there's nothing not to like about cars like these so what story are you going to write today and where to start back in 1968 with the hearse performance fettled oldsmobile cutlers or in psychedelic 1969 when the hippies were welcoming the age of aquarius but the rest of us were more interested in the 366 bhp pontiac gto judge by 1970 the muscle car era was drawing to a close time for one last hurrah in the minds of muscle car engineers hence the 454 cubic inches v8 in the chevelle ss before you reach via calculator app yep that's 7.4 litres so what are you waiting for just pretend it's friday and the bells just run ok alors moi la pontiac gto m'attire assez après c'est vrai que el camino quoi la classe mais je sais pas si je vais la prendre cheval ss tout court me paraît sympathique ça je connais pas du tout donc pourquoi pas nova ss je connais pas non plus c'est dc 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 ok au moins ça c'est dit ça c'est fait donc cela est pas mal améliorable en plus cela aussi mais pas autant en fait c'est à 65 donc on va pour el camino ok donc c'est chevrolet comme d'habitude j'ai acheté la voiture moi même pour mettre les améliorations moi même et à voir ce que je veux j'espère qu'on m'entend bien aussi parce que vraiment je suis je suis pas juste à côté du micro cette fois ci mais vraiment pas micro et bien bas juste que je peux je suis je suis même pas assis sur une chaise je suis assis sur le sol pour essayer d'être le plus frais possible alors elle est où elle est là merci comme peinture on rigole doom ouais si tu veux ouais ouais un truc un peu plus funky voilà ça c'est funky là ouais des flammes c'est rigolo ouais au final il y a un mec qui a rien changé ouais il y a rien d'extraordinaire merde couleur alors à quoi en blanc ah avec un verre et bandes blanches bonne classe allez c'est le camino et le camino c'est et donc comment dans Earl je crois qu'elle est rouge avec les bandes noires ou c'est blanc ouah je préfère en noir avec les bandes noires en plus elle coûte pas cher parfait on va bien pouvoir en fouiller d'autres banques voici votre chevrolet L Camino SS 454 de 1970 SS comme les nazis non mon dieu je le savais c'est un complot les Illuminati sont derrière tout ça non SS ça veut dire super sport c'est pas de bêtises avant que des mecs commencent à s'enflammer c'est ça que ça vous l'aide alors à quoi ouais merde non c'est pas ce que je voulais ouais à quoi au niveau du capot je rigole là ouais les mêmes trucs classiques sinon les jantes euh ça m'a semblé un peu un peu kiki les jantes je crois que c'était là qu'il y a les jantes sympathiques ouais voilà euh bon on va mettre celle-là tiens parce que c'est plus ça peut-être que ça j'espère que cette fois-ci j'aurai pas la boîte de vitesse qui va qui va rester bloqué à 200 avec un vieux vieux rupteur c'est le carmine non la mage a pas fait 1 téraoctet vous êtes con j'ai dit 3 j'ai dit tout à l'heure que ça faisait 3 gigas enfin carmine était pas là mais bon puisque oui on a la mise à jour on a une nouvelle mise à jour avec euh en incluant donc le number green enfin j'arrive jamais à le dire ce nom ce nyan putain je commence déjà à bégayer on a pas fini enfin bégayer parfait 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 on peut encore améliorer derrière c'est pas beau ça on va pour des freins de luxe des suspensions d'Alex des barres anti-reli d'Alex aussi ah un arceau de sécurité ah pour être une bonne idée quand même de renforcer un peu la caisse le truc c'est qu'après ça va bon on va rester là et puis c'est tout ouf parce que bon un pick up je pense que ça devrait ça aurait pas mal de temps à s'instordre et puis à me faire partir un peu n'importe comment voilà ça devrait le faire c'est quoi ce truc que vous avez enfin qu'est-ce que tu racontes carmine et je pourrais pas mettre grand chose de plus donc on va pas se prendre la tête allez on est parti on se lance sans plus attendre alors que la chair commence déjà à augmenter alors que j'ai juste de fermer la fenêtre quasiment c'est pas dommage on commence à quoi Laguna Seca ouah c'est pas mal pour une nouvelle course sur le Mazda Raceway Laguna Seca je vois toujours pas ce que tu veux dire carmine que tu viens de dire là dans la mage j'ai rien dit du tout j'ai dit que j'avais vu faire une mise à jour et puis qu'elle faisait 3 gigas c'est tout et donc il y avait le circuit de number green dans la mise à jour avec un pack de voiture encore une fois super cher par rapport à ce que c'est mais bon c'est pas grave on dira rien si ce n'est que c'est super cher pour ce qu'elle sait aie 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 ça commence déjà à taper waouh c'est que ça dérape vachement ce truc Elle tourne vachement Mais y'en a pas marre lui de me fermer la porte comme ça ? Bon, commence bien C'est un peu de bruit C'est un peu de bruit Comment ça aurait pu demain se passer cette course ? Je suis déjà le premier Mais Ah putain Ça c'est plutôt un passé Je suis bien fait de l'améliorer parce que déjà C'est rien que là, elle a tendance à déraper toute seule Qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais laissé poids d'origine avec les pions d'origine ? Ça aurait été une catastrophe Bon, remarque qu'en théorie, si ça a retiré du poids à l'arrière Je pense pas que ça ait dû retirer principalement le poids à l'arrière Et plus de poids à l'arrière, elle aura peut-être moins dérapé Et puis elle aura peut-être pu s'accrocher Après, c'est une question d'interprétation YOLO Ah ouais, j'ai toujours pas regardé comment est-ce qu'on fait pour rafficher l'extérieur de drift Putain, j'y pense jamais Pourtant à un moment, je les avais trouvés Mais Je les avais trouvés, je les avais affichés Mais non, c'est... Alors, on va essayer de faire un meilleur temps Oups, et merde Bon bah tant pis Oh, on va faire la muse Ok, elle marche bien Wow, on va la raccrocher d'un coup Dommage, pas assez de... Pas assez de puissance Ouais Trop large le virage Pepsi M'en fout, je vais faire coca YOLO WAAA Je vais vérifier que je n'ai encore que 4 vitesses. 3, 4, 4 vitesses. Salut Seb. Je rappelle, il y a une minute de décalage entre quand je vois vos messages et quand vous entendez ma réponse, minimum. Si on prend en compte que je les vois au moment où vous les postez. Merci YouTube et son décalage est énormissime. Wouah, 10 000 quand même. Ça fait plaisir. J'approche un peu plus le micro. Mettons le cap sur la piste d'essai de Top Gear, conçu par Lotus pour pousser les voitures au maximum. Je crains le pire. Je sais pas si on va sur le circuit de Top Gear, c'est généralement pas pour faire une course normale. Qu'on donne plus dans le gros what the fuck. Enfin, en même temps, depuis... On n'a pas eu une nouvelle épreuve un peu cheloute chez Top Gear. Il y a la simulation de Londres avec toutes les poubelles au plein milieu de la route. Les keys, voilà. Et c'est tout en fait. Parce qu'après, il y a le stick, mais bon, ça c'est sur n'importe quel circuit. Moi, je n'y sais pas. Au moins, on n'a pas l'occasion d'admigrer un peu la vie intérieure. Je n'ai pas l'occasion d'admigrer un peu la vie intérieure. Je n'ai pas l'occasion d'admigrer. Non, les Kijones, j'ai arrêté les Kijones. Marfo, j'ai return. Enfin, si elle veut bien. C'est dommage qu'on peut tout simplement s'arrêter, boire un coup et puis repartir sur ce genre de truc. Du coup, il n'y a pas vraiment de challenge. Ouais, le vitesse ne bouge pas, effectivement. On peut bien le voir, là, mais il ne bouge pas. Il y a juste la main du mec qui fait des choses. Voilà, j'en vais bien. Et on peut y aller. Comment ça, ce corps ? Bon, attendez. Ah, ça ne refait pas de points. Merde, j'étais pas sûr que ça refaisait des points. Et du coup, je n'aurais pas l'or. Enfin, parce qu'on a à foutre. Ouais, je suis d'accord, je vais regarder le chat. Autant pour moi. C'est dommage que du coup, ça fait quand même des parties chiantes, quoi, ces trucs-là. Bon, je recommencerai dans mon coin si ça m'éclate, ça. Et salut, Denise. C'est Lick. C'est bien ça ? Neuf visionnages en cours. Là-bas, vous êtes nombreux pour un vendredi après-midi. Enfin, tu me diras, normalement, je crois que la plupart d'entre vous vont finir leur examen. Et les autres sont déjà en vacances depuis un moment. Allez. On s'en fout. Passe-moi cette merde. J'ai tourné un peu le ventillot. J'espère que ça ne s'entendra pas. Parce que quand même, il fait chaud. Aujourd'hui, une nouvelle épreuve nous attend sur le tracé historique de l'Indianapolis Motor Speedway. Lieu d'accueil de course célèbre depuis un siècle. Alors, Nassim, c'est la Chevrolet El Camino. Mais je ne sais pas si on sait que c'est classé avec les chevelles. Bon, en tout cas, c'est une Chevrolet El Camino. Comme dans Earl. Comme dans My Name is Earl. C'est trop bien. Kiki tout dur. Ah, Denise. Ah, je ne voyais pas l'accent. Autant pour moi. Ah, c'est parti. Sur téléphone mobile, le son est instantané. Tu parles de quoi ? En fait, dites-moi s'il y a encore des problèmes de freeze sur l'écran. Parce que j'ai baissé le débit d'enregistrement de mon logiciel de capture. Pensant que c'était ça qui pouvait causer les freeze. Mais, ben... Tant qu'on ne vous dit pas qu'il n'y a plus de freeze, je ne veux pas savoir si c'était ça ou pas. Je parle bien de freeze, pas de ralentissement. C'est-à-dire que vraiment, l'image se fige, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'un canon. Donc, tout de suite. Un peu trop accéléré à centi-virage. Aller, voyons voir jusqu'à combien ça va cette machine. YOLOOOOO ! Ça devait être assez ridicule à voir depuis la vue de l'autre bagnole. Ah bah voilà, on va un peu plus vite là, ça va bien là ! Ah bah t'es quand même un peu bien étudié. Ah parce que je sais plus ce que c'était que j'avais pris comme voiture. Je me suis... Mercurier je sais plus de quoi. Mais vraiment quoi, bloquer à 210kmh avec encore de la puissance sous le pied... C'est quand même un peu dommage quoi. Après les voitures sont pas censées aller jusqu'à cette vitesse là, mais quand même quoi. Je crois que la vitesse maximale en Amérique c'est 100 ou 110kmh remarque. Je sais plus. Je l'avais su à un moment mais... Je me sens que c'était moins qu'en Europe. Parce que je sais que sur les highway donc ça doit pas être les autoroutes non plus exactement. Mais ça doit être 80 miles, 80 miles, il me semble que ça fait à peu près 100kmh, 110 maximum. Ouais ouais ouais. Oups. Oh merde ! Voilà je suis le malin. Je fais le Mario en mode genre il n'y a rien à foutre qu'à la caisse d'érable et puis voilà. Après on stoppe des murs. Allez on va essayer de faire un bon temps. Je suis dit on va essayer de faire un bon temps, pas un bon score de drift. S'il te plaît tu reste tes roues collées au sol. T'évite de déraper. T'es une gentille Fifi. T'es une gentille Camino. T'es une gentille. T'es une gentille. T'es une gentille. T'es une gentille qui me dit que mon temps ne comptera pas. T'es une gentille. 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 Ah, j'ai une 50, je suis sûr que c'était un bon temps. Nassim, Forza Motorsport 5, c'est disponible uniquement sur Xbox One. Non, ça n'existait pas sur PS3, ni 360 d'ailleurs. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux que ça intéresse, Forza Horizon 2 sera aussi disponible sur 360. Après avoir ce qui changera par rapport à la version Xbox One, mais... Pour ceux qui n'ont pas envie de changer de console tout de suite, ils pourront quand même... Attendre un peu. Ouais, avec une... Ah bah non, une 49, j'avais fait mes... Pourquoi une 49 ? J'ai fait un meilleur temps avant ? Mais j'ai quand même normalement le score qui est excédé de la merde. En fait, quand tu regardes les lives sur tablette ou téléphone, le son est synchronisé. Bah encore heureux, non, que le son soit synchronisé. Et apparemment, il n'y a plus de... Il n'y a plus de freeze. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc ouais, j'avais bien mis le débit d'enregistrement trop haut, et puis c'était trop pour le PC, c'est pour lui à gérer. Bon. Bah, une bonne chose de faite. Il y a quelques ralentissements, mais bon, ça c'est dû à YouTube qui est en code et machin, un truc et tout. Là, la connexion qui baisse, là, peut-être, parfois... Enfin bon, un grave. Bon, il y a une moto, je ne sais pas quoi, qui a fait un peu chelou dans la rue. Et reparlons un peu de Forza Horizon 2, hein, des informations que je connais, en tout cas moi, personnellement, pour l'instant. Euh... Ce sera donc bien dans le sud de la France, slash nord de l'Italie. Hiiii ! Euh... Il y aura toujours un cycle jour-nuit, il y aura de la pluie, ce qui est quand même assez sympathique, et encore plus sympathique. La zone de jeu sera entièrement libre, il n'y aura plus de murs invisibles, à part les bords de la map, quoi. Parce qu'avant, on avait quand même des barrières invisibles qui empêchaient de se balader trop à travers champs sur cette nerd zone, à part en certaines zones. Là, ce ne sera plus que tout le cas, ce sera... Allez-y, faites le merdier, c'est bon, il n'y a pas de soucis. La rentre, malheureusement, encore une fois, que 200 véhicules, je trouve ça un peu léger, quoi. Je veux bien que la carte doit quand même prendre pas mal de taille sur la galette, mais quand même, quoi. Ça me fait un peu tiquer. Aaaaaaah ! Wouhou ! C'est vrai, drive-vatar, ils vont pas trop chier sur ce circuit. Mais merde ! C'est moi qui loupe mes virages tout seul comme un grand, maintenant. Même si j'avais pas forcément besoin d'aide. Même avant. Reviens, reviens, reviens ! YOLO ! La vie n'a aucune forme d'importance ! Ça fait penser que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de The Cut. Enfin bon, c'est pas comme si ça pouvait se faire en série, genre tous les jours, quoi. Il a bien le droit de mettre un peu de temps, le monsieur Antoine Daniel. C'était quoi, ça ? Ça va aller, ouais ? Le mec, il se pointe dans le virage, quoi. Genre normal. La route était à lui, sauf qu'on lui a pas dit que c'était à moi la route. Alors, est-ce que je peux tenter un record ou je fais de la merde ? Je peux tenter un record, allons-y. C'est parti. C'est parti. ... Quelle défaut elle a du mal à tourner j'ai l'impression. ... Non ! Oh, fait chier. Dommage. ... 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